bonjour mesdames et messieurs bienvenue à cet entretien exclusif que nous réalisons en direct de goma nous recevons l'aide des leaders des goma j'ai rappelé que nous sommes en tout cas les mardis des sommes les mardis des août 2020 mais série que bonjour et bonne arrivée bonjour c'est le journaliste en exclusivité c'est congo live et télévision je rappelle que vous êtes en tout cas les des leaders de cette synergie qui a appelé à des manifestations au nord qui vous pour demander d'ailleurs exiger le départ de la monnaie ce qu'on nous avons le privilège en tout cas nous sommes venus vous rendre visite nous avons ce privilège de vous interroger en exclusivité comment vous allez et parlez nous quelles sont les derniers les dernières nouvelles que vous avez les dernières nouvelles que nous avons c'est que on nous a demandé d'attendre à enterrer des personnes qui sont tombées de manifestants qui sont tombés en train de lutter contre la monisco en demandée à la monisco de partir de quitter notre pays et à donner que la monisco n'a pas accepté sa responsabilité de fisiade de ce manifesta nous et le gouvernement nous avons appelé qu'une enquête soit fait et surtout avec le technicien en balistique et je crois que cette enquête est en train de continuer c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas encore enterrer des personnes et qui sont tombés sur les chars de bataille et là je parle de base de la monisco là où nous étions en train de manifester pacifiquement pour demander à la monisco de rentrer chez eux qui chassent le président qui sait que dit le président de la république démocratique du congo préoccupé par cette situation a vite en tout cas dépêché une délégation ministérielle composée des trois ministres entre autres gilier paloukou ministre de l'industrie et d'ailleurs l'ancien gouverneur du nord qui vous l'homme qui a dirigé la province du nord qui vous pendant plus de 12 ans et qui maîtrise bien en tout cas cette jeunesse cette population du nord qui vous il y avait aussi dans la délégation des ministres des affaires sociales messieurs moutinga modeste il ya eu aussi le vice ministre 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 de l'intérieur messieurs daniel vous avez raconté cette délégation vous étiez parmi les leaders et les personnes les jeunes qui ont été reçus par les ministres qu'est ce que vous avez dit à ces ministres et les ministres vous ont promis quoi c'est quoi concrètement d'abord notre recommandation vous savez que jusqu'à là nous n'avons pas fini la lutte parce que notre lutte est que nous puissions continuer avec les manifestations et de nous rassurer et on sent pour ça qu'il n'y n'y a plus un seul contingent sur le sol congolais et surtout je parle des contingents de la monisco alors nous avons arrêté de manifester parce que il faudrait qu'on puisse d'abord enterrer ceux qui sont tombés et pour essayer de réconforter encore une fois la morale des jeunes et c'est ainsi lorsque nous avons été reçus par la délégation gouvernementale nous nous leur avons demandé trois choses oui la première des choses c'est que les personnes qui sont tombées étant donné que la lutte et pour la population congolaise pour le gouvernement congolais les personnes là doivent être être enterrés dignement par l'appui du gouvernement ça c'est la première chose la deuxième chose nous avons demandé la fait de l'état des sièges parce que l'état des sièges n'a rien fait par son approche comme vous le savez l'état des sièges était venu pour restaurer la paix au nord qu'il faut fort malheureusement au lieu que la paix puisse baisser de hauteur au lieu que les atrocités puissent baisser de hauteur alors ça a monté de hauteur de manière que on a créé qu'apparemment l'état des sièges est venu pour pour réconforter ce qui sont en train de faire mal la population congolaise et surtout là je parle du nord qui vous et de l'itou et ce qui font le mal de la population congolaise c'est comme vous le savez il ya des terroristes du m23 terroristes des adeptes malou de code co des fdlr et de d'autres mouvements insurrectionnel par ci et là alors c'est ainsi que nous avons compris que l'état de siège n'a plus sa raison d'être dans les deux provinces et c'est pourquoi nous avons dit aux ministres vice premier ministre ministre de l'intérieur nous lui avons demandé d'amener ce message au président de la république et en présence du gouverneur militaire il était là nous avons dit tout haut que nous demandons que l'état des sièges prennent fin et qui n'a été la réponse à la réaction du vice premier ministre de l'intérieur il a retenu cette question et il a dit être disponible à amener cette question au président de la république et surtout par un rapport et c'est quoi la troisième chose que vous aviez demandé vous avez dit la troisième chose c'est que nous avons dit que nous allons continuer avec des manifestations jusqu'à ce que avec des manifestations pacifiques effectivement jusqu'à ce que nous 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 retrouvons la sortie effective des contingents de casques blé franchir la frontière de la république démocratique du congo pour rentrer chez eux c'est ça les trois choses que nous avons demandé à la délégation du gouvernement et à revanche la délégation du gouvernement nous a demandé de ne pas enterrer parce que ils doivent mener des enquêtes et si du moins on ne mène pas des enquêtes on risque de perdre et si du moins on on enterre les morts on risque de perdre de perdre les traces les pistes des pistes d'enquête alors et c'est pour cela que nous 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 sommes attendus mais jusque là ils ne nous ont pas donné le délai de savoir les enquêtes vont prendre effet quand et qui vont s'occuper des cérémonies ou de la cérémonie d'inimation parce que j'ai appris que les gens ces victimes seront animés les mêmes jours est ce que le gouvernement kinshasa vous a promis qu'il pourra s'occuper des obsèques des victimes ou bien ça sera comme ou bien ce sont les membres de chaque famille en fait cette délégation que nous avons rencontré nous a promis qu'ils vont s'occuper des obsèques et d'ailleurs nous avons demandé que ces obsèques soient dignes nous avons demandé que ces personnes soient enterrés sur une même place et surtout après le long de la route de manière que ça sera un endroit où nous serons entrés de nous recueillir pour nous souvenir la mémoire la mémoire de la lutte des illustrières disparues et nous avons demandé que l'état nous offre les stades délimités pour que les obsèques c'est face là bas la cérémonie c'est juste d'abord pour la cérémonie et que toutes les personnes disparues soient exposées là bas et les familles pourront se rencontrer là bas et les amis et les derniers hommages pour les derniers hommages et la prise à charge de celle de tous ces activités et pourrait être pris par le fait le gouvernement congolais ça a été validé oui ça a été validé vous attendez qu'il y ait la suite par rapport à la date de l'acte réellement d'accord alors il faut rappeler que la commission spéciale conduite par le vice premier ministre de l'intérieur a donné en tout cas un bilat humain lors de son retour à kinshasa il a rencontré le président tchisekedi les chefs de l'état félix santon tchisekedi ainsi que d'autres membres du gouvernement congolais à ce retour à goma le vice premier ministre de l'intérieur a donné le bilat humain après sa tournée à goma et boutembo où il a rencontré différentes couches entre autres et vous les jeunes la société civile et les femmes leaders du nord qui vous il ya également les députés de prévention mais on a ce retour à kinshasa le bilat qui a été en tout cas livré jusqu'à présent le bilat officiel c'est 36 morts répartis comme suit 13 morts à goma 13 morts à boutembo dont quatre casques blé quatre morts à ouvira trois morts à kanyabayonga et trois morts à kassindi il faut dire que le président tchisekedi a instruit le gouvernement de diligenter une réunion avec la moniscope envie de réévaluer les plats de son retrait conveni en vertu de la résolution 25 séquences du conseil de sécurité est vous satisfait de d'abord on parle d'abord de ce ce de cet ordre là du président tchisekedi qui instruit en tout cas le gouvernement de faire une réunion dirigeance avec de la moniscope envie de réévaluer les places et tout de son retrait d'abord pour évaluer les plats de son retrait nous nous avons demandé que la moniscope puisse sortir sans délai sans délai et quand on parle du plat du plat des retraits ça risque de dégénérer vous savez que les jeunes sont là et sont prêts à continuer avec la manie les manifestations quand on parle du plat des retraits et là on est en train de sacrifier alors les autres les autres compatriotes qui sont en train de continuer à mourir par la complicité de cette moniscope vous allez voir pour nous au nord qui vous ne pouvons plus réussir à cohabiter avec la moniscope comment ça je vous assure tu ne peux pas réussir à cohabiter avec quelqu'un qui est en train de te tuer qui est en train de te massacrer qui est en train de jouer une complicité ou avec les terroristes qui sont en train de te massacrer en tout cas cette fois ci nous disons non il n'y a pas une cohabitation avec la moniscope et si ils veulent parler du plat des retraits bon ils peuvent les amener à kinshasa et ils sortiront de là mais pour nous nous ne voulons plus le voir au nord qui vous ça c'est que je vous dis est vrai et est sûr parce que nous sommes déterminés déjà à partir de d'après les obsèques de nos compatriotes qui nous ont dégénéré parce que les jeunes sont prêts et ils disent être prêts les congolais indéterminés ils veulent que la moniscope quitte la province du nord qui vous que la moniscope quitte le pays la république démocratique du congo et la province du nord qui vous en particulier dans un délai là vraiment qu'on ne peut pas estimer donc c'est une seule chose pour nous c'est qu'on nous dise bon ok donnez nous trois jours donnez nous une semaine nous allons quitter votre pays et là nous serons d'accord avec eux mais s'ils disent qu'il y aura comme le président de la république l'a dit 2024 bon si c'est ça leur objectif on peut les amener à kinshasa on peut les amener à pourquoi parce que ce sont eux qui entretiennent le groupe terroriste le mouvement des preuves mais nous avons nous avons des preuves nous avons des preuves et quand vous avez vu ma gloire par loucou en train d'interviewer une une femme ouais qui témoigne qui témoigne que c'est la moniscope qui est en train d'aider les terroristes nous sommes au congo ayant des mouvements rebelles de mouvements terroristes qui ont fait plusieurs années mais vous pensez que ce sont les mêmes munitions qui étaient venus avec qui continuent à fonctionner jusqu'au jour lui je crois non mais il ya une il ya une opération avec la moniscou qui qui sert à servir le les mouvements terroristes ici au congo pour qu'ils disent bon nous ne pouvons pas partir parce que il ya encore de des atrocités causé par des mouvements terroristes pourtant ce sont eux qui sont en train de les soutenir à quoi revenons sur cette actualité aussi la mission des nations unies pour la stabilisation à république démocratique du congo a rendu hommage hier lundi à goma à cinq casques blé il s'agit notamment des trois qui ont tragiquement perdu la vie lors des manifestations violentes contre la moniscope au nord qui vous des casques blé marocain et les bien sûr ont tragiquement perdu la vie lors des manifestations violentes et d'un accident mortel le 26 et le 27 juillet dernier à boutembo à cela s'ajoutent des policiers indiens voilà il faut dire que les troisième marocain était mort lors des combats contre les rebelles du m23 dans la zone de chanjou territoire des retours les secrétaires les secrétaires ajoutent de l'onis aux opérations de paix jean-pierre la croix a affirmé qu'il était en tout cas nécessaire de rendre hommage à la fois à ces casques blé mais aussi aux citoyens congolais qui ont péri dans les mêmes manifestations violentes il met aussi en exigence la nécessité de travailler ensemble en faveur de la paix dans la région il a dit je cite lors de ces événements tragiques nous avons eu nos collègues des nations unies qui ont perdu la vie nous leur avons rendu hommage il ya beaucoup de congolais qui ont également souffert et perdu la vie lors des mêmes événements et donc il est essentiel de leur rendre hommage et de continuer à travailler ensemble pour que ça ne se perduise ça ne se reproduise plus mais aussi pour intensifier les efforts avec les autorités congolaises pour qu'il y ait davantage d'épée et de stabilité dans la région il affirme par ailleurs avoir discuté à ce sujet avec les plus hautes autorités de l'état entre autres le président c'est le président de la sénat c'est la troisième fois cette année que la monusco organise de telles cérémonies à mémoire de ces casques blé tués pendant l'accomplissement de leur mandat dans cette région est de la rc en fait l'information ici qui intéresse et que la monusco a organisé en tout cas une cérémonie d'hommage aux quatre casques blé qui ont été tués à boutembo et les cinquièmes au tu vois lors des affrontements entre les phares de clm 23 bon à ghana mais cela en tout cas le gouvernement congolais n'était pas présent aucune autorité congolaise est venu participer à cette cérémonie comment comprendre ce signal fort lancé aux nations unies d'abord je veux préciser que en 2000 2000 20 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 Je me souviens aussi. On a continué avec les séries des manifestations et je dis qu'on pouvait que en 2022, en Afrique, je crois, la Monisco a fait une complicité avec quelques groupes armés dans la province ici. Ils sont venus en complicité aussi avec une communauté pour essayer de remettre cette situation, que ce soit une guerre entre communautés, pour essayer de changer la situation, que ce ne soit plus une manifestation contre la Monisco. Et ça, nous avons vu des dégâts matériels. Il y a eu des pillages. Il y a eu une perte de plusieurs personnes, dont 34 ici à Buenay. Il y a eu des violences, des violences, des combats vraiment entre les deux communautés jusqu'au point que les communautés ne pourront plus s'attendre, bien qu'aujourd'hui ça marche bien. Il y a une entente qui est déjà là. Mais l'erreur et la faute la plus grave étaient toujours à la Monisco, qui est partie recruter des rebelles dans la forêt pour qu'ils viennent se battre contre les manifestants. Et là, vous allez comprendre que, pour nous, nous sommes en train de demander à la communauté internationale, au Conseil de sécurité, de faire une réunion de dirigeance, laquelle, dans cette réunion, on va chercher ce qu'on appelle le plat de sortie dans le moindre délai de leurs contingents dans notre pays. Je crois bien que la question, en tout cas, elle est prise en considération par le chef de l'État parce qu'avec ce DPJ de nos confrères quinoins, Félix Tchisekiti s'est entretenu au téléphone hier, lundi, en tout cas avec le secrétaire général des Nations Unies, Anthony Guterres, au sujet des manifestations de ces derniers jours d'Ales de la RDC, en fait, d'exiger le départ de la Monisco. Bien avant, les chefs de l'État, en tout cas, avaient déjà récits les rapports de la commission gouvernementale diligentée dans les villes et à Siby, les dommages à marge des dites manifestations. Dans ce rapport, la commission spéciale conduite par le VP de l'Intérieur a donné, en tout cas, Mbelaïmé de 36, nous sommes revenus sur ça, donc 36 morts. Les rapports évoquent aussi près de 170 blessés. Ça, c'est quand même, Mbelaïmé, l'armement, M. Éric. Vraiment. D'ailleurs, je suis en train de dire mes condoléances aux personnes qui sont tombées. Et ma compassion et la compassion de tous les jeunes qui sont là. De braves jeunes. De braves jeunes. Il faut dire également que le chef de l'État, Tshisekedi, a exprimé, en tout cas, sa désapprobation, disons, des approbations, voilà, vis-à-vis du comportement des casques blés impliqués dans ces incidents. Lors des manifestations et pendant les forcings opéraient dimanche au poste frontalier de Kassindi suivi d'une fisiade. Le président Tshisekedi a demandé à Guterres de s'assurer que les coupables soient sévèrement sanctionnés. Au regard de ces incidents, le gouvernement a émis, en tout cas, levé de réévaluer les plans de retrait de la moniscule. On sent un chef de l'État avec un taux, vraiment, cette fois-ci, qui est tellement fermé. Mais le président Tshisekedi n'a pas caché sa force d'un chef de l'État. Il a dit la vérité au chef de l'ONI. Comment vous analysez cela ? Moi, je suis d'accord avec le président de la République, Félix Tshisekedi. C'est lui, le gara de la nation. Mais la nation, c'est nous, le peuple congolais. Et donc, étant donné qu'il est notre chef, il doit nous écouter. Et notre demande, c'est que la Monisco sorte de notre pays, ou soit la Monisco quitte notre pays, dans un bref délai. Parce que nous n'avons plus le moyen de cohabiter avec la Monisco. Là, je dois vous dire, nous avons dit au gouvernement que déta la Monisco de ne plus circuler sur les routes, sur les rues de Goma. Qu'est-ce que vous allez faire ? En tout cas, nous sommes prêts à faire tout de manière... Si la Monisco va continuer à tirer sur nous, en tout cas, nous disons que nous ne sommes plus prêts à cohabiter avec la Monisco. Et depuis le début des manifestations, ils ne font plus leurs véhicules circulaires. Pourquoi ? Et ils doivent prendre des conséquences. Parce que ce qu'ils ont fait contre le peuple congolais, tirer sur les civils, non armés, Mais ça, c'est dommage. Et c'est pour cela que nous avons demandé, nous avons présenté cela aussi au gouvernement, de demander à ce comte déjà de la Monisco de ne plus circuler. Et nous leur avons assuré que nous allons continuer avec les manifestations si, dis-moi, le président de la République ne va pas nous écouter. Et donc, dire qu'on va réévaluer le plat de sortie, nous sommes d'accord. Mais on doit nous dire, bon, ok, ça va, peuple congolais, dans un bref délai, par exemple, une semaine, un mois, deux mois, des choses comme ça, ok, ça va, nous sommes d'accord. Mais nous dire, bon, 2024, là, nous n'accepterons pas. Et nous sommes prêts à nous battre vraiment jusqu'à ce que le reste de les survivants de cette guerre puisse voir la paix revenir au Congo. Mais pour nous, nous sommes prêts à sacrifier notre vie pour que nous puissions peut-être mourir et pour que le reste des Congolais puisse vivre la paix et rechercher par nos compatriotes qui sont tombés en train de rechercher la paix dans notre pays. Merci beaucoup, c'est par ce message de patriotisme. Comme on le sait, que nous arrivons en tout cas à la fin de cet entretien. Monsieur Rick, merci d'avoir été avec nous. Mais comme d'habitude, pendant, en tout cas, nous avons créé des rubriques à l'affaire où nous demandons souvent aux invités s'ils veulent bien de donner leurs coordonnées parce qu'il y a des gens parfois qui nous demandent, non, comment on peut avoir le numéro de tel intervenant ? Il a fait une bonne déclaration. Soit il y a quelqu'un qui peut vous appeler, soit pour vous encourager, soit pour vous inciter parce que c'est ça également les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez bien, vous pouvez donner votre numéro de téléphone pour des suggestions, orientations, LRS, vous pouvez les faire si vous voulez bien. Mon numéro de téléphone est le 09 94 44 92 98. D'accord. 09 94 44 92 98. Merci beaucoup, monsieur Rick. En tout cas, merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Nous sommes venus vous voir. On a eu ce privilège. Je rappelle que vous êtes en tout cas parmi les leaders de cette synergie qui tient en tout cas au départ de la Monsco. une décision qui a été soutenue. Nous l'avons suivi, en tout cas à Goma, qui a été suivi par la population congolaise parce qu'on a vu ces milliers de populations congolaises qui ont manifesté dans la rue, bien qu'elle a fait face aussi, en tout cas, à la force des casques blés qui ont tiré. On voit les images qui circulent sur les réseaux sociaux qui montrent comment les casques blés, OIZ, de l'air font sentir à des balles. Non seulement des bombes lacrymogènes, mais aussi même des balles réelles sur les manifestants. Merci. J'espère bien que vous êtes suivi, en tout cas, par les hautes autorités du pays et du monde entier pour chercher une solution. Merci d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé. Restez à l'écoute de Congo Live Télévision. Abonnez-vous si vous avez aimé l'interview. N'hésitez pas à partager, liker. On vous fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye.